Cécile Ribot-Caïol, je travaille à France Info, j'anime la chronique Les Enfants des Livres. Je suis Fabrice Nicot, je suis journaliste scientifique. Sûrement vrai. Forcément vrai. Mais j'avoue que je vais être modeste, je ne connais pas tous les prix. En tous les cas, pour moi, c'est celui qui m'intéresse le plus. On dit ni vrai ni faux. Alors c'est faux. Ben là, c'est un peu compliqué parce que moi, c'est vrai que je traite de tous les sujets avec mes ados. Mais désolé, mais j'aime beaucoup la littérature. Le dernier que j'ai lu, en tout cas, m'a beaucoup de plus. C'était un livre de Carole Trébord qui s'appelle Combien de pas jusqu'à la lune ? C'est faux, bien sûr. Non, c'est faux. En tout cas, de nos jours, c'est sûr. On peut vraiment beaucoup se distraire avec des livres de science. Pour moi, c'était que pour étudier à l'école avant. J'ai même trouvé des idées dans certains livres de science que plein d'auteurs de science-fiction n'ont pas eues. Et je trouve que de plus en plus, ça se généralise et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Ah non, c'est faux. Ben, c'est faux. Parce que forcément, il y a un gagnant adulte. Et un prix pour la vulgarisation à destination des jeunes, justement. C'est vrai ? Enfin, c'est vrai. Ému, en tout cas. Vrai, mais à nouveau pleurer presque, je pourrais citer Pierre et Marie Curie. Enfin, la biographie de Marie Curie. C'est donc le livre de Carole Trébord, Combien de pas jusqu'à la lune ? Le parcours de cette femme extraordinaire, Catherine Johnson. Et rigoler, je n'ai pas d'exemple précis, mais je me souviens d'avoir lu une biographie d'Einstein où il y avait des allusions d'Einstein qui me faisaient bien sourire. Vrai, comme en 2019. C'est complètement vrai. On vous attend. Et c'est une super occasion de dialoguer avec les auteurs. Faux, complètement faux, parce que justement, j'étais vraiment nulle en science quand j'étais jeune. Ah, faux. Chaque jury a sa spécificité. Ma dernière copie, j'ai eu 0,05. Donc autant vous dire que je ne suis pas une scientifique, mais par contre, je suis curieuse. Puisqu'il y a des chercheurs, des journalistes, des professionnels de la vulgarisation. Et c'est ce qui fait d'ailleurs tout le prix, entre guillemets, de ce prix. Sous-titrage Société Radio-Canada